Hey yo les potes, c'est GRM91, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on va se faire l'accès anticipé de Space Punk, on va se tester ça tous ensemble. Donc qu'est-ce que c'est ? Space Punk est un grand 8 frénétique et explosif complètement addictif. Voler en solo ou faire équipe avec 3 autres paumés pour remplir des missions difficiles dans une campagne qui en jette. Utiliser le bulletin récolté dans vos missions pour améliorer votre arsenal et devenir l'ultime badass galactique. Donc le synopsis du jeu nous en dit beaucoup déjà, ça sera un jeu qui a l'air d'être bien fun à jouer. Ça a l'air d'être du self-shaining, faites du bruit pour vous faire remarquer, des tonnes d'armes ont été annoncées et de la co-op également. Donc, trêpe de bavardage, on va se lancer le jeu directement. Allez, let's go, il suit un petit bédo ou un gros bédo. Bon allez, c'est parti les amis, on va devoir choisir l'un des 4 persos. Alors pour le coup, je pense que celui-ci, il a joué un petit plus, ça doit être le healer. Là, il y a pas mal de têtes de mort, on va partir sur du DPS je pense. Ça, des mines, des petites tourelles, etc. Un petit peu fin, assez rapide, ça doit être du soutien ce bonhomme là. Et celui-ci, j'aurais bien dit du tank, mais je ne sais pas, j'ai un petit doute. Donc on va partir sur le petit goret, fin tu es à moi, je te choisis. Allons-y, alors bienvenue à l'Early Access. On va passer les dialogues assez rapidement. D'accord, donc le jeu est conseillé de jouer à la manette. Nous avons des esquives, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Alors, ça ressemble à un hub du jeu. Ah, Store Premium. Que pouvons-nous acheter dans le Store Premium ? On a des skins, des avatars, on peut avoir plein de choses. Mais pour l'instant, il n'est pas ouvert. Ça, ça doit être l'armurerie. Ça ressemble à changer de héros, j'allais dire, ça ressemble à un casino, mais c'est pour changer le héros. Ok, bon allez, on va se lancer une petite mission tout de suite. Trois notifications, machin, primes disponibles, etc. Alors, comment on regarde les mouvements ? Bon, c'est parti. Alors, on a déjà chopé une petite récompense au début du jeu. Ça s'emballe. Allez, missing bagage, on va se faire la mission. Allez, to the vault. Ok, donc l'armurerie. On va s'acheter des petits rougueurs pour commencer. Je regarde un peu, parce que je ne sais pas trop comment on le joue. On a un système de matériaux, sûrement pour les améliorations ou les achats. On a une épée, on a des rougueurs, on a pas mal de choses. Bon, ben voilà. Ça, c'est fait. Hop, on chope une petite récompense, des points. Direction la célébrité. Alors, comment est-ce qu'on se fait à la célébrité ? Crimes disponibles, tenez, hop. Ça marche beaucoup en mode système de points, etc. Alors, ça ressemble vachement à un système de free-to-play, où on a besoin d'avoir un truc de saison, etc. Mais le jeu est payant. Actuellement, pour avoir accès à l'erreliaccess. Allez, c'est parti. Première mission, c'est ce qui vous intéresse tous. Ok, donc on a un mode de planète qui doit se débloquer en fonction des points qu'on a. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Donc, on est bloqué au début. Ok. Et chaque planète à plusieurs niveaux. Ça me fait un peu penser aux jeux sur téléphone portable. Je sais pas si vous avez connu les liming, les jeux dans ce style-là. Plus vous jouez, plus vous avancez dans l'aventure. Enfin, le but d'un jeu, mais je sais pas comment expliquer. Je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, les potos, on est parti. On a trouvé personne pour jouer. Bah, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Alors, je suis en train de me dire. J'ai choisi une épée. Comment on change l'épée ? C'est pas forcément l'arme que je voulais. J'aurais préféré avoir un gun, mais bon. Les graphismes sont très beaux. Ok. On a le, je vais dire, carré. Le X, c'est pour les attaques. Ok. Bon, allons découvrir ça. Le self-shining est très réussi. Pour le coup, franchement, je suis bien fan. Alors. Ah, voilà. On a rechargé là. Ouh là. Ouh là, ouh là. Euh, LT to dash. C'est pas celle-ci, visiblement. Ok, quand on dash, on passe à travers. Allez, c'est parti. Première déflorillance. Press machin to speed, et ils ont beau être niveau 10. Moi, je me laisse pas faire. Je sais pas si vous avez utilisé la scène, déjà. Je vous laisse aller jeter la playlist. C'est pareil, c'est un petit jeu en mode hack and slash. Je le trouve plus, mais bon, carrément. Hop. On peut courir. Ok. Là, on peut ouvrir le coffre qui nous donne des récompenses. Est-ce que le cristal qui brille rouge, est-ce qu'on peut le péter ? On peut péter même la verdure. Enfin, la verdure rouge. Pas toute, mais une partie. D'accord. Alors, par là, qu'avons-nous ? Un coffre. Je pourrais ouvrir les coffres, mais je préfère leur donner un petit coup de sabre. Le sabre manque un peu d'impact, j'ai l'impression. Donc, c'est un jeu qui a été pensé, comme vous vous en doutez, pour du multijoueur, pour de la coop. Bon, du coup, il n'y avait personne à l'heure où je vous tourne cette vidéo. A voir comment le jeu évolue, mais je pense qu'on va se revoir une ou deux fois sur ce jeu-là. Il a l'air d'être bien cool, bien dynamique. Ça me plaît bien. Pas mal de choses à explorer aussi, même si c'est assez simple. C'est marrant, quand on l'ouvre sans casser le coffre, ça me change. Pas mal de choses à ramasser. Non, on ne peut pas péter. Ok. Oula, là, il y a des ennemis. Alors, pour l'instant, je pense qu'on va débloquer des compétences plus tard, des petits pouvoirs. Dash damage. 7, 8, ok. Et plus on enchaîne les kills, plus on booste notre multiplicateur. De ce que j'avais vu, si j'ai bien vu, 5. Et comme ça, on recharge plus 60, ça va être la recharge de l'arme. Ok. Donc, on peut voir que le bouclier a pris un petit peu cher. Back to zone. Je pense qu'il faut défendre cet endroit-là. Le bouclier se recharge tout seul. Bon point. Elles sont nombreux, quand même. Il faut que je reste dans la zone. Hop, la petite esquive manque peut-être un petit peu de dynamisme. On s'attend à faire une roulade un peu plus rapide pour esquiver, mais bon. Après, c'est un jeu qui va être pensé pour de la coop, je pense. Clairement, on a 4 bonhommes à choisir. Chacun a plus ou moins ses spécificités, ses attaques, ses bonus. Et je suis en train de voir que je vous parle depuis tout à l'heure. Mais je me fais également éclater bien comme il faut. Je commence à me dire que clavier-souris, j'aurais réussi, je pense. C'est chaud. Et va-t-on, restez en vie. Ça y ressemble pour le moment. On peut demander une extraction, d'accord. Avant de demander l'extraction, on va se faire les 4 qui viennent. Et si vraiment ils reviennent, les gars... Ah non, c'est bon, il n'y a plus personne. On va essayer d'aller chercher le petit coffre. Histoire de ne pas rentrer bredouille, de maximiser. C'est la première partie, ça va être la plus simple, je pense. On peut voir la mini-map en haut à droite qui se dévoile au fur et à mesure de nos investigations. Donc on récupère des matériaux, ok. Toi, je ne peux pas te casser, toi ? Dommage, tu as de la chance. Ouais, je veux tout casser. Cassons tout. N'empêche, j'ai de la chance parce que là, niveau PV, j'ai pris cher. Première mission, bon, didacticielle, quoi. Plutôt facile, on a ramassé tous les coffres, on a exploré toute la carte. La carte n'est pas très grande. Ce qui laisse plus ou moins penser à un aspect bourrin du jeu. Assez, on fonce dans le tas et on déboite tout. Mais ça me plaît, c'est des petits jeux des fouloirs. Pas forcément excessifs niveau prix, auquel on passe de bon moment. Alors, j'ai chopé des matériaux, de l'or, une nouvelle arme, plus tout ce qui est XP, etc. Je vous laisserai regarder ça en détail si vous voulez faire un arrêt sur image. Et on a terminé la mission. Ok, mission réussie. Alors, ils veulent qu'on aille là. Tac. Alors, on a celle-là d'équipé. On a la nouvelle. Qui offre des bonus un peu partout. Alors après, est-ce qu'on peut vendre Scrapy Time ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. On va tester ça, tiens. Ah, ok, c'est pour le vendre. Bon, parfait. Et j'ai vu qu'on avait débloqué des matériaux. Ou pas. Voilà, tout simplement. On va rester sur le ou pas. Petite récompense. Maintenant, vous avez accès aux parties futures. Inviter des amis dans le menu. Pas de type pour parcourir les planètes. Maintenant, vous devriez savoir certaines de les autres notables locations sur Devil's Gambit. Vous devriez devenir célèbre. Bon, en fait, on cherche la célébrité dans cela. Ou des amis, je ne sais pas. On va essayer de trouver les amis pour commencer. Ça sera un bon début. Alors, ça, c'est le cochon prénium qui n'avait rien à me vendre. Là où on est bloqué. Ok. Tiens, le petit cerveau. Skill. Bah, voilà ce qui me manquait tout à l'heure. On a débloqué le premier skill. Chaque bonhomme est assez dirigiste, quand même. Au niveau des pouvoirs, on peut en équiper quatre. D'accord. Que l'on peut débloquer au fur et à mesure, je pense. Et après, on va peut-être pouvoir les changer. D'accord. Les skills sont figés dans le marbre. Oula. C'est quoi, cette chose ? La voix du soldat. La voix du scavenger. La voix du survivant. Plus de santé, sachant que j'ai failli me faire niquer. Ça serait pas mal. Plus de vitesse pendant un moment. Et plus de dégâts. Voilà. Nous y sommes. Nous avons trouvé comment utiliser les talents. Et maintenant, nous avons trouvé comment relancer la mission. Est-ce que ça va être la même ? Va-t-elle être différente ? Maintenant, on a des pouvoirs. Je pense que ça devrait être quand même un peu plus simple. Ok. Nous sommes partis pour la deuxième mission. Qui a l'air différente. Atteignez le pont. Tiens, le petit chemin qui passe par là. Moi, j'aime bien explorer. Comme vous vous en doutez. Tiens, est-ce que... D'accord. Donc ça, on peut le casser. Ça nous nique notre bouclier directement. Putain, j'aurais dû attendre avant de le péter. Et on a notre pouvoir à utiliser. Alors, je ne sais pas vraiment... Ce qui fait. Ce à quoi il nous sert. Mais bon. Je ne me souviens plus comment on rechargeait. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ah, voilà. Petit clic sur le stick droit et on recharge. Petit coffre à ouvrir. Je vais tout explorer. Voilà. Donc je pense que cette vidéo d'aujourd'hui que vous allez voir. C'est même quasi sûr. Parce que le jeu n'est pas encore très connu pour le moment. Il n'y aura personne. On va rester franc. Je vais jouer solo pendant cette vidéo. S'il y a du monde, restez jusqu'à la fin. On ne sait jamais. Mais je n'y crois pas beaucoup. Et en plus, je crois que je suis en trompe de route. Mais ce tarmac est des dégâts de malades maintenant. Alors, on doit trouver le pont. Mais moi, j'aime bien... Trouver les coffres. On ne peut pas aller dedans. D'accord. Pour l'instant, c'est assez easy. On ne va pas se mentir. Il n'y a pas de grandes difficultés. La plus grande difficulté, c'est de recharger son arbre. Le coup un peu cartoon. Franchement, je suis fan quand on recharge les armes, etc. Ah, qu'est-ce que c'est que cette chose qui brille par terre, qui n'est pas indiquée sur la carte. On aurait dit un panneau solaire. Non, je ne suis pas sûr. Mais bon. Allez, poursuivons les potos. Là où on a quelque chose à regarder. Tiens. Oh, les coffres. Mais c'est que vous me mettez bien. Nous avons chopé des armes. Une armure. Je n'ai pas vu les équipements d'ailleurs pour l'armure, pour maintenant que j'y pense. Je pense que ça va être un nouveau vendeur à débloquer. Allez, nous sommes arrivés. Activation. Comment on doit faire ? Alors, on part de là. Ouais. Tac, tac, tac. Je pense que c'est juste ça. Il nous suffit de faire une liaison. Ok, réussi. Assez spécial. Il faut faire une liaison là où il n'y a pas de liaison. Ça, ça doit être un petit boost de vie. On peut viser. On peut les mettre en jeu. Et après, on déploie. Je peux utiliser ça. Open. Alors, il y a un truc qui manque déjà. C'est le système de debout accroupi qu'il y a dans The Ascent. Ça a apporté un dynamisme au combat. C'était vraiment ouf. Maintenant, on n'est pas face au même jeu. Ça n'a rien à voir. Là, on est plus dans nos shooters purs que l'aspect RPG de The Ascent. Il y a bien un aspect RPG, mais qui me ressemble un peu trop à mon goût, au système tiré du free to play, du pay to win. On verra. En fonction de l'avancée du jeu. Comme je vous ai dit, pour l'instant, le jeu se quitte bien. Donc, on se reverra dessus, c'est sûr. En plus, je joue bien. Je ne me fais pas éclater dès le début, donc comment vous dire. Petite défroyance. Il n'y a plus de coffre. Il n'y a plus rien à ramasser. C'est la crise, je crois. Du coup, je m'entraîne à explorer là. Et ce pouvoir. Ok, c'est de l'aggro. C'est pour les attirer vers nous. Avec un petit fusil à pompe en multi, ça peut être vraiment pas mal, je pense. Le coup de pouvoir, les aggro. Après, tu leur mets un petit coup de marteau dans la poire. On a dit un coup de marteau. Voilà. Wally-bye. On peut être tout au passage, tant qu'on y est. Wouah, wouah, wouah. Voilà. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? J'ai bien fait de ne pas prendre la DPS. Je pense que je me serais fait éclater. Oh, le petit dash pour les attirer est pas mal. En contre, je suis plus... Je suis plus sûr du pistolet en ce moment. C'est vrai que le bonhomme n'a pas l'air de se déplacer bien vite. Du moins en tirant. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Ah, nous avons un coffre. Combien d'ouverts ? 10 sur 12. Y a-t-il des coffres à nouveau ? Wouah, wouah, wouah. En fait, c'est bien, tu les attires et tu mets un coup de piolet dans la tête. Et le problème est résolu. Quand tu peux les attirer, bien sûr. Voilà, là, je suis en train de partir quelque part. Bon, pour l'instant, on va pas se mentir. C'est très, 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 très easy. Aucune réelle grande difficulté. Faut plus mal que je sois solo, tu me diras. Non, ce serait limite fait chier. Est-ce qu'on peut péter les murs ? Non. En tout cas, on peut leur mettre des coups de piolet, ça. Y a pas de problème. En fait, c'est plus un bonhomme corps à corps, moi, que j'ai l'impression. On doit trouver la porte d'entrée. Où est-elle ? Elle est là-bas. Hop, le petit chemin qui passe là. Elle est fermée, malheureusement. Donc, on va se faire le grand tour. Sûrement, la fin de la mission se trouvera ici. Ah, un coffre. Je suis passé 20 fois dessus, je l'ai même pas vu. Allez, petite mission, à nous deux. Fusil, mais ouais, je pense que tu peux faire un bon combo avec lui en mode fusil à pompe. Tiens, on a un mot, ça se fait. En mode fusil à pompe le gros marteau et tu les aggro, ça peut être vraiment pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans la vidéo si vous voulez que je vous détaille plus ou moins les différents persos, les différents skills. Pourquoi pas faire un petit game, on sait jamais. Comme le jeu est cool, je pense que c'est un jeu qui va marcher. Il y a des jeux, ils sont durs à prendre en main. Lui, la prise en main est immédiate. Il me tue, il me tue, il me tue. 12 secondes avant de recharger mon pouvoir. Allez, venez là vous. En fait, ça c'est du boss, il faut que j'arrive à le garder à distance parce que dès que je m'en approche, il veut me brûler les fesses, là. Il veut me cramer les poils. Ouais, au corps à corps, le marteau, le marteau fait du dégât. Maintenant, c'est pas la meilleure des choses. Oh, qu'est-ce qu'il fait avec son laser, lui ? Il sort de celui-là. On va aller prendre le coffre pendant qu'on y est. Ce sera dommage de laisser passer et on va se le finir. Wow, c'est bon, le petit dash, on l'a évité, ça y est, c'est fait. Ah, nouvel objectif, redémarrer la mine. Activeons la mine, les potes. Alors, il y avait un truc comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Allez. Go au téléporteur. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il... Voilà. Confirmez l'extraction, on a tout récupéré, c'est parfait. Les chargements sont rapides, le jeu est nerveux. A voir si le challenge arrive au fur et à mesure des parties, mais pour l'instant, je kiffe bien. On a débloqué une MG, quelques matériaux. Du coup, nous sommes partis, les mecs. Troisième mission pour tester ça. Finalement, j'ai laissé de côté la machine gun et j'ai été chercher un petit fusil à pompe. Je pense que pour le bonhomme qu'on joue, cela pourrait être vraiment pas mal. Par contre, j'ai équipé les deux dagues, ça ne fait pas beaucoup de dégâts, mais bon, ce n'est pas grave. Et on va se nettoyer cette zone-là de front en pompe comme on sait bien le faire. Regardez-moi ça. Ah merde, ça commence mal. Ça commence mal, mais on se rattrape. Je suis dit à pompe qu'il manque un petit peu de munitions dans le barrière. Hop là, voilà. Les choses se passent. Hein, Chirac, tu m'entends ? C'est comme ça que les choses se passent ici. Aïe ! Allez, bye ! D'accord, l'environnement réagit avec nous et peut faire mal. Je suis dit à pompe qu'il est porté. Je n'aurais pas dit qu'il tirerait aussi loin. Hop, allez, donne-moi. Plein de choses, plein de bonnes choses. Ici, nous n'avons plus rien. Ok. Ça, c'est exploré. Continue. Oh, putain, il y a du monde. Mais je pense sincèrement, en solo, le jeu est bien. Mais je pense que ça doit être un jeu qu'il va falloir le faire en multijoueur si on veut vraiment kiffer. J'ai envie de faire mon petit piège, moi. Attention. Ah, ça leur fait des dégâts. Oh, putain, putain, putain. Oh, putain, con. Oh, putain, con. Tiens. Ah, merde, on a cassé le cristal. Allez, un petit peu de corps à corps, un petit peu de boucherie avec les daguettes. Daguettes, c'est des petites dagues, hein. Comme vous vous en doutez. On a une porte à ouvrir. Putain, il y a du monde derrière la porte. Les chargeurs sont pleins. Tout est plein. Ah, merde, les ennemis sont là. Vous avez vraiment cru que j'allais vous laisser me faire les fesses avant de péter la porte. Vous avez vu la vierge. Oh, putain, ils m'ont pété le pare-balle. En tout cas, ces petits... Ces petits couillons, là. Ah, là, là, le fusée à pompe, franchement, il fait du dégâts. Vachement linéaire pour l'instant. Il est vachement cool, quand même. La découroyance, tu la vois. Allez, on découpe, on découpe. On se prend pas la tête, voilà. J'avais même pas envie d'utiliser un soin ou quoi que ce soit. Enfin, on peut utiliser de soin, mais de me replier, voilà, le terme exact. Mais à plusieurs, ouais, ça peut être vraiment cool, je pense. Allez, attends. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ta MJ ? Et toi, là ? Tiens, goûte mes dagues, là. Je te découpe les tendons. Voilà. Petit découpage à nouveau. Un bonnet du forme avec rechargement à la clé. Tac, 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 tac. Le schéma est fait, la boucle est bouclée. Voilà. Après, on paye pas les cartouches, donc il n'y a pas forcément d'utilité à ne pas leur tirer directement dessus, mais bon. Je pense qu'il y a plusieurs, ça peut être pas mal, qui couvrent la porte, si on peut l'appeler comme ça. Et l'autre carrosse dans le tas, et là, tu peux pouvoir maximiser les dégâts. Oula, je ne sais pas ce qui a pété. Mais eux, ils doivent pouvoir me répondre. C'était un todeau, d'accord. Pas de coffre, rien à ramasser ? Ok. Bon, alors là, je vais peut-être pas me faire tous les coffres. On va pas se mentir, la carte est assez grande, je vais pas tout fouiller de fond en comble. On va fouiller dans les grandes lignes. Voilà, il n'y a rien, bon, on ne s'attarde pas, on continue. Là, par contre, il y a du monde. Là, il y a du monde. Un peu de mal, je vais dire, à la sourire et à la manette. Trouver mes marques, mes repères. Alors, est-ce que ça, c'est de la vie ? Non, ce n'est pas de la vie, d'accord. Je ne sais pas comment récupérer de la vie, pour le coup. On va devoir péter trois générateurs de puissance. Là, j'avoue, ils nous mettent bien avec les coffres. C'est comme les chiens. Un chien, ça monte sur la table, ça trouve de la bouffe, il va le faire 50 fois parce qu'il est sûr de trouver de la bouffe un jour ou l'autre. Eh bien, je suis à peu près dans la même logique, tu vois, j'ai trouvé un coffre, donc je continue parce que je me dis pour le temps perdu, je trouverai forcément un coffre. Il pète, tu crois que c'est là ? Ah oui, il pète. Ah putain. Il ne fait pas que péter, en plus, il se défend. Il se défend, le petit générateur. Voilà. Le petit coup. Eh, où vas-tu, toi ? Viens là. Je n'ai pas fini avec toi. Zone numéro 1, bouclée. Plus que deux. Le petit dash, il faut que je pense à l'utiliser de temps en temps. Ok. On va passer au sud direct. Hop là, la petite esc... Oh putain, je n'ai pas vu arriver ceux-là. Ils n'aiment pas trop mes couteaux. Ça tombe bien, moi. je ne les aime pas. Mon souci. Allez, venez voir tonton, là. Qui c'est qui a des soucis ? Qui c'est qui va en parler ? Putain, le générateur. On va se le faire, il y a du monde là-haut. C'est grave, vous défendez au passage. Allez, viens voir toi. Le bon Irvindas des familles qu'on aime bien. Bon alors, allons chercher des coffres. Oh putain, il y a du monde là. J'étais fixé sur ma mini-carte. En tout cas, ils ont mangé ces verres. Alors, combien de coffres en sommes-nous ? 9 sur 20. Putain, il est blindé la région. J'avais cru avoir un coffre, mais non, non, non. Le GPS nous envoie là-bas. On va y aller après déjà. On farfouille. On fouille, on fouille. Ah, là, ça commence là. Ça commence à arriver. Heureusement que le fusil à pompe a quand même pas mal de portée. Ah, là, je suis peut-être un petit peu loin pour le coup. Est-ce qu'on a ici ? Bah là, on n'a rien. D'accord. Où sont-ils ? Venez voir ton ton. Venez vous faire découper. Découpage de rondelle. Qui veut une petite tranche ? Allez. Moi, je vous ai dit, je ne partirai pas sans les coffres. Tiens, porte. On sent qu'il y a des choses de caché. Je vais faire ça autrement. Au fur, je reviendrai au sud plus tard. On va essayer de s'y faire. boire de la merde. On passe devant. Pas le temps de niaiser. Voilà. Toi, ne m'approche pas trop. Je mange. Je pense que ça, c'est une zone... On peut la péter ? Non. Je pense que ceci doit être une zone de boss ou d'extraction pour tout à l'heure. Bon, finalement, on est parti pour voir du gameplay et ouvrir du coffre, je crois. En tout cas, il n'y a pas à dire à porter et ils ne peuvent rien faire. Ils se trouvent démunis. Je vous le disais, c'est comme les chiens. Hop. Il suffit d'explorer un petit peu et dès qu'il y a quelque chose, ça vous motive pour continuer. Surtout pour en plus là, on a chopé des armes donc c'est plutôt pas mal. Je ne regrette pas mon investigation. Alors, est-ce qu'on a des choses par ici ? Il y avait des choses. Il fut un temps et il y a eu des ennemis. Et ils n'ont pas voulu de moi. Rien à ramasser, rien à ramasser, rien à ramasser. Ah, voilà. Nouveau dépoint, de l'or. Il faudra que je trouve à quoi ça sert. Mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, les amis. Pour le moment, on finit celle-là et je vous laisserai liker et vous abonner pour en voir plus. Et n'hésitez pas aussi à commenter si je ne l'ai toujours pas dit. si jamais vous voulez voir des persos en particulier, sachant que j'ai chuté un coup d'œil, ça s'achète avec des diamants. Dans les jeux, généralement, ce qui est des diamants, ça représente des euros. Je ne suis pas sûr d'acheter tous les jeux pour vous faire une vidéo. Je n'ai pas le budget, malheureusement. Je ne suis qu'un pauvre petit créateur de contenu qui boucle des pattes à longueur de journée. Des pattes d'alien, d'ailleurs. Découpées à la main. Ce n'est pas très bon. C'est un peu dur. Ça croque. Ce n'est pas superbe. Des pattes d'alien qui cherchent à me manger aussi également. Tu vois, c'est la chaîne alimentaire. Voilà. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'ils prennent cher. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je joue ma gueule, je me retrouve encerclé et que je me fasse éclater. Eh, ne rigole pas trop, toi. Enchaînons. Je pense que ce jeu pourrait être pas mal en live. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais l'aspect cell-chaining et tout, je pense que ça se marierait super bien à un des lives. Oh, putain. Oh là là. joli. Ah, putain. Quel est le con qui va en plein milieu. Ah, c'est toujours le même. Il s'appelle Jerem. Allez, montre-moi ce que vous avez à me donner. Là, il n'y a plus grand-chose. Hop. Nickel. Merci bien, monsieur. Ah, la défroyance. Ok, pas de coffre. On peut commencer à converger vers la fin de l'objectif. Je ne sais pas combien j'en ai loupé mais je n'irai pas les chercher. Voilà, la carte est explorée, les coffres ne sont pas là. on n'ira pas les rechercher. Oh, vous arrivez un peu tard vous pour défendre votre générateur, regarde. Bah, c'est fini mon gars. T'es mouru. A-t-on accès à une carte? On a accès à des émodes, des items. Non, on n'a pas accès à la carte. D'accord. Allez, zone d'extraction. Bon, nous voilà arrivés à la zone d'extraction. On l'avait déjà vidé tout à l'heure. On confirme. Et la mission est terminée. Je vous remercie d'être resté jusque là, les amis. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, faites-vous plaisir. Tout ça, c'est gratuit et ça donne de la visibilité à la chaîne. C'est super. C'est ma petite récompense. Ça me fait kiffer grave. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada